Jeudi 28 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Et voici en images, en 8 minutes, le journal de la rédaction, un tour complet de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo, la situation ne devrait guère évoluer. Aujourd'hui encore beaucoup de nuages, de pluie, de vent, des rafales jusqu'à 50 km par heure aujourd'hui. Un ciel toujours aussi couvert et humide, des averses ponctuellement dans la région. Bref, encore une fois, un temps maussade et perturbé, avec toutefois des températures toujours aussi douces pour la saison. 11 degrés prévus à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. A la une de l'actualité du Grand Lille, tout d'abord les opérations de blocage des routiers, aujourd'hui dans le nord, près de Valenciennes sur l'A2, et à Requem, à la frontière belge, près de Tourcoing sur l'A22, dans le sens Belgique-France. En cause, le projet de loi de finances 2020 du gouvernement prévoyant la baisse du remboursement de la TICPE aux entreprises du transport routier. Et ce, afin de financer l'entretien des infrastructures. Une diminution de 2 centimes par hectolitre de gasoil, vécue comme une injustice par les transporteurs français. Car cette mesure ne concernerait pas les routiers étrangers. Or, bien sûr, eux aussi utilisent le réseau hexagonal. Les routiers français ne veulent donc pas être les seuls à payer. Explication recueillie par Vincent Vieillard. La profession était partie sur une réflexion et sur un principe de dire qu'il fallait plutôt agir pour le financement des infrastructures sur ceux qui commandent et qui organisent les transports. Malheureusement, je vous l'ai dit, le gouvernement n'a pas étudié cette proposition. Toutefois, les sénateurs, donc cette semaine, ont clairement compris que cela n'était pas du tout favorable aux transports français, en effet. Et que ça n'impacterait pas non plus la décision qu'a prise le gouvernement, n'impacterait pas non plus les transporteurs étrangers. Donc la proposition de contribution qui a été faite par la profession est bien orientée vers ceux qui commandent et organisent les transports. Le blocage des routiers est donc sur l'A22 depuis tôt ce matin. La route est restée fermée. Des déviations ont mis en place dans le sens Belgique-France. Je vous le rappelle, à Réquem près de Tourcoing, d'autres opérations de blocage pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Car dans l'actualité, on va beaucoup parler de grèves et de manifestations prochainement avec en point d'orgue la mobilisation nationale du 5 décembre. À la SNCF aussi dans la région, la journée risque d'être chaotique. On fait le point avec les infos de Xavier Silly. La France immobilisée, c'est ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Une première journée de grève interprofessionnelle et reconductible va s'installer pour dire non à la future réforme des retraites. Et la région, eh bien, devrait être particulièrement impactée. Le trafic ferroviaire dans les Hauts-de-France va s'arrêter, selon Franck Dersin, le vice-président à la région en charge des transports. Dans un tweet de ce mercredi, il affirme que du 5 au 9 décembre, je cite « probablement aucun train, ni TER, ni TERGV, ni TGV, ni Eurostar ne circulera ». L'élu a même été jusqu'à parler d'une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues en France, avec entre 0 et 5% de trains roulants dans la région. Un blocage donc massif. Du côté de la SNCF, on se refuse à commenter ce tweet, indiquant tout simplement que le plan de transport n'est pas encore connu et qu'il le sera 48 heures avant le début de la grève. Les défenseurs des usagers de trains commencent en tout cas à se mobiliser. À l'île, Arnaud Vanel de l'association Train Life a lancé une plateforme de covoiturage pour aider les usagers, dès le 5 décembre, à rejoindre leur destination. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site internet qui est affiché juste en bas de cet écran. D'ici la semaine prochaine et cette journée de mobilisation le 5 décembre, on vous tiendra bien sûr informé des prévisions de trafic ferroviaire à la SNCF, des conditions de circulation, d'éventuels blocages sur les routes des manifestations prévues. Dans l'actualité également au sud de la métropole lilloise, à Thumry, au sud de l'île, ce dramatique fait d'hiver. La nuit dernière, les pompiers sont intervenus pour secourir un homme ayant fait un malaise après avoir découvert le corps d'un nourrisson de un mois à peine dans sa voiture. Un cadavre en putréfaction à la vue de cette scène d'horreur. L'homme a fait un malaise, a été pris en charge par les pompiers. La principale suspecte, ce serait la femme de cet homme qui aurait fait une grossesse dissimulée. Le mari n'était, semble-t-il, pas au courant. Dans le reste de l'actualité en football, le LOSC a tristement subi sa quatrième défaite en cinq matchs. De Ligue des champions hier à domicile 2 à 0 face à l'Ajax d'Amsterdam. Toujours les mêmes lacunes, défensives et offensives, des Lillois. Un manque de réalisme devant, un manque de rigueur derrière. À l'arrivée, le LOSC est bon dernier avec un seul point en cinq matchs. Dans deux semaines, dernière rencontre à Londres face à Chelsea. Autre info, dans l'agglomération après la pollution subie ces dernières semaines par le cours d'eau, la tortue à Aubourdin, les habitants avaient constaté une étrange couleur sombre dans l'eau et une forte odeur nauséabonde. Des études ont été commandées par l'AMEL et le résultat, c'est un encombrement des réseaux d'assainissement causés par un surnombre de lingettes jetables dans les canalisations. On sait déjà depuis plusieurs années les dégâts que causent ces lingettes pour l'environnement. En voici une nouvelle preuve. Ces lingettes ne sont pas solubles dans l'eau. Elles ne doivent en aucun cas se retrouver dans le réseau d'assainissement. Explication d'un élu de l'AMEL, Sébastien Leprêtre, au micro de Géry, Jouot de Fer. Les habitants sont en colère, je le comprends, encore une fois, je partage leur colère. Mais moi, ma colère, elle va à l'endroit de celles et ceux qui continuent de jeter des lingettes dans les réseaux d'assainissement parce qu'encore une fois, ça les encombre et ça crée des phénomènes de débordement qui peuvent toucher l'espace public, c'est-à-dire la voirie, mais le cas échéant, une rivière, un cours d'eau, mais aussi d'ailleurs les propres rivains parce qu'il y a parfois des débordements qui se passent dans les logements. Donc il faut à tout prix éviter de jeter les lingettes dans le réseau d'assainissement. Quand on a utilisé une lingette, on la jette dans la poubelle, pas dans le réseau parce que sinon, encore une fois, on va l'encombrer et on va créer un phénomène de débordement soit chez soi, soit sur l'espace public, la voirie ou le cours d'eau. Et puis on termine avec un mot d'emploi et de formation. Dans ce journal, cette semaine, l'opération 1001 métiers a lieu au centre commercial d'Anglo. Jusqu'à samedi, plusieurs métiers sont présentés par des professionnels eux-mêmes. L'objectif étant de faire découvrir aux enfants, adolescents et adultes une multitude de métiers par le biais d'échanges et de partages avec ces professionnels pour, pourquoi pas, faire naître des vocations. En prime, une dizaine d'offres d'emploi sont proposées jusqu'à samedi. Explication recueillie par Rémi Desremaux. 1001 métiers, justement, ça se veut très très large et intéresser tout le monde parce que les métiers, ça intéresse tout le monde. Que vous soyez petit, alors c'est génial. On voit les enfants à la borne interactive qui découvrent des métiers, ça peut susciter des vocations chez eux. Et après, plus tard, on se retrouve de plus en plus dans nos vies modernes à changer de métier régulièrement. Il y a énormément de métiers de la vente qui sont en demande d'emploi. Il y en a, je pense, il y a plus d'une vingtaine d'emplois à pourvoir rien que sur la galerie d'Anglo au shopping. Mais il n'y a pas que des emplois dans la vente. Il y a aussi dans la restauration, il y a bien entendu Auchan à côté qui recrute. Ici, c'est vraiment génial que si vous cherchez un emploi, il faut venir ici. Et c'est jusqu'à samedi dans la galerie marchande du centre commercial d'Anglo 1001 métiers. Fin de ce journal sur Grand Lille TV à suivre. Vous le savez, vos prévisions météo, l'infotrafic et une autre édition dès le prochain quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada